Après Jonathan, Linde Sey, Déborah, Olivier, Anne Colline et Victor, six nouveaux pâtissiers amateurs vont tenter leur chance, dès ce lundi 30 mai, dans l'Académie des gâteaux de Cyril Ignac. Au total, au fil des semaines, ils seront 24 à glaner les conseils avisés de Cyril Ignac, Ophélie Barès, Desti Bramie et des différents chefs invités auprès desquels ils vont travailler. La semaine dernière, 23 mai, M6 donnait le coup d'envoi à sa nouvelle émission d'Access Primetime. La particularité ? Des pâtissiers amateurs suivent une formation digne des cursus professionnels avec à la clé pour le vainqueur un poste au sein des équipes de Cyril Ignac, notamment. Mais les téléspectateurs vont-ils retrouver des visages familiers ? Et en particulier des anciens du meilleur pâtissier ? Que nenni, nous répond la production, excluant une passerelle entre les deux émissions. Ce n'est pas du tout le même exercice, nous répond le producteur de Kitchen Factory, Jérémy Fazel. Et son associé, Mathieu Jean Toscani de détaillé, la sélection ne se faisait pas uniquement sur le niveau de pâtisserie mais vraiment sur la volonté de vouloir vivre de sa passion. Dans l'Académie des gâteaux de Cyril Lignac, les candidats se confrontent en effet à la, parfois, dure réalité de ce métier. Ce qui est très différent, du meilleur pâtissier, note de la rédaction, parce que très impliquant. On parle d'un véritable changement de vie avec un job à la clé, poursuit Jérémy Fazel. Pourtant, certains candidats du concours de pâtissiers amateurs de M6 évoquent bel et bien leur envie de changement de vie. La dernière gagnante en date, Maud, malgré son jeune âge, ne ferme d'ailleurs pas cette porte, même si elle préfère passer son bac avant par précaution. Ce n'est pas inconcevable, mais ce n'est pas dans mes projets pour l'instant. Il est un peu tôt pour décider vers quoi je vais me diriger. Mais si je vois plus tard qu'il n'y a que ça qui m'anime, je ne ferme pas la porte, nous confirmait la principale intéressée après sa victoire à la dixième saison du meilleur pâtissier. Cyril Lignac plus exigeant dans son académie des gâteaux que dans le meilleur pâtissier d'ailleurs, même si elle n'est pas titulaire d'un diplôme en pâtisserie, ce milieu a pris énormément de place dans son quotidien, puisqu'elle travaille activement sur une collaboration pour vendre une de ses créations et a créé son site internet. J'aimerais aussi trouver un moyen de proposer de la formation pour transmettre ce que je sais à des gens passionnés comme moi, confiait la jeune femme de 17 ans. Les deux émissions devraient toutefois rester totalement indépendantes l'une de l'autre. De quoi rassurer les candidats du meilleur pâtissier, puisque leurs camarades de l'académie des gâteaux de Cyril Lignac ont plus que jamais la pression. Dans le meilleur pâtissier, on est là pour les accompagner, passer un bon moment, et s'amuser. Là, un changement de métier implique que je sois le même que dans mes entreprises. J'explique toujours à mes pâtissiers que je suis exigeant envers eux mais que les clients le sont cent fois plus envers moi, nous a ainsi expliqué Cyril Lignac qui est donc intransigeant avec ces derniers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !